salut les amis sergent des réglages de l'île serge alors vidéo c'est particulier pour moi parce que c'est une vidéo remerciement donc je tiens à remercier infiniment gonaël jallais de m'avoir offert ce magnifique cadeau donc qu'est ce que c'est et bien donc c'est un support pour les peintures donc je m'y attendais pas c'est magnifique vous connaissez tous alice au pays des merveilles c'est mon anniversaire on fait mon anniversaire ben voilà aujourd'hui c'est mon anniversaire bien que le mien sera la semaine prochaine donc je le prends un petit peu comme un cadeau d'anniversaire donc vraiment fantastique gonaël jallais c'est vraiment un gars exceptionnel on sait rien dire d'autre et donc c'est patron normandie web pour ceux qui connaissent pas donc c'est un fabricant français de kit mdf que ça soit comme ici le support support pour mettre vos peintures que ça soit des décors je vous encourage très fortement tous à les voir normandie web point com ou point fr je ne sais plus en tout cas taper normandie web il y a aucun souci vous allez le trouver facilement voilà donc un grand merci à toi gonaël franchement un grand bonhomme c'est vraiment extraordinaire salut john donc je vous ai épargné le le boxing je vais pas appeler ça comme ça donc je vous ai enlevé toutes les grappes qui se trouvent sur leur support c'est pas très complexe il n'y a rien de bien bien extraordinaire donc je vous épargné ça alors je vais simplement vous monter devant vous le support comme ça vous allez voir ça sent super bon barbecue naturellement comme tout tout ce qui est mdf donc voilà je vais essayer de le faire le plus progressivement possible et le mieux possible voilà je pense que là c'est pas mauvais bon ben ça se colle simplement que le pva a dit l'information il n'y a pas de plan de montage c'est un peu déroutant la base mais une fois qu'on regarde un petit peu le produit fini on a compris donc sur le document qui se trouve là hop donc quand vous regardez le produit fini sur le document là vous avez compris comment ça fonctionne c'est pas bien complexe donc l'absence de montage c'est un peu comme le petit pont le pont en bois qui est ici même chose pas plan montage mais il faut pas être non plus ingénieux pour monter ce genre de choses super éléments donc ça c'est un des un des éléments de de chez normandie wab j'avais fait une vidéo de montage et de peinture très bon produit excellent superbe qui passe pour toutes les époques alors donc de quoi se compose ce petit atelier donc qui se compose comme ici de d'un élément gauche un élément droit les éléments centraux où vous allez mettre vos peintures donc c'est la colle pva c'est pas la colle à bois mais c'est quasiment la même chose j'en mets un peu j'ai prêt à assembler donc je sais que ça retient sans trop de problèmes j'ai quand même être de la colle c'est un petit peu dommage qu'à la longue donc les gens collés devant vous j'ai mon téléphone du côté droit donc je regarde pas du tout l'écran je ne sais pas si tout est dans le cadrage ou pas je pense que oui voilà donc on colle le premier élément ça tient bien donc il faut pas avoir peur faut pas hésiter à alors moi je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire mais en tous les cas je vais vérifier voilà pour des raisons de facilité je vais monter un côté et puis l'autre ça déborde en principe c'est une colle qui qui rend ses champs devient visible donc tiens un peu trop c'est pas grave façon voyez c'est pas un souci voilà alors pourquoi je passe en live sur facebook et pas pas sur youtube bon pour ceux qui ne le savent pas il y a moyen de récupérer les vidéos facebook pour ensuite les mettre sur youtube alors youtube je ne sais pas ce lui arrive mais je trouve qu'il est de plus en plus gourmand en ce qui concerne on va réhausser un peu les lampes pour ne pas les taper dedans donc je trouve que youtube devient de plus en plus gourmand et il est je trouve relativement complexe quand on n'a pas un matériel adapté de diffuser sur youtube alors facebook fait exprès je pense attendez voilà je pense que facebook fait exprès justement de d'être plus adapté aux appareils disons non professionnel ce qui fait qu'on a quand même cette tendance à je vais laisser mon téléphone là je vais encore changer d'angle de vue voilà ça je vous montre pas se tromper c'est d'une simplicité c'est incroyable un mois qui suis pas très doué moi qui ne suis pas du tout doué ça se montre sans aucun souci alors je vais vous montrer une fois qu'il sera terminé il y a évidemment c'est toujours quand on montre je vais redescendre voilà j'espère que vous voyez bien toute façon il n'y a rien de particulier je suis en train de monter les éléments centraux je suis en train de les monter aux éléments de côté décidément il s'adapte parfaitement il n'y a aucun souci simplement vous avez commencé à vous montrer vous le fait à blanc ça fonctionne très bien brancher votre caméra du coup ça bouge en tous les sens et voilà pas plus difficile que ça on appuie bien voilà je vais reprendre mon pinceau je vais essuyer comme un la colle qui a débordé voilà maintenant l'arrière je devrais mettre de la colle vous voyez toujours ouais alors je tiens à m'excuser pour l'émission que je n'ai pas faite parce que c'est pas le manque d'envie loin de là simplement je pars à vous raconter toute ma vie le but n'est pas là mais j'étais vraiment très très mal de gros soucis de santé qui sont pas mortels mais des douleurs interminables au niveau des cervicales et des lombaires donc j'étais véritablement pas en état de vous faire cette émission je l'aurais fait je pouvais la faire parce qu'il ya rien qui a qui empêche de dire ce sont des douleurs c'est en plus c'est en plus on peut dire mais c'était ça aurait pas été agréable ni pour moi ni pour vous et bon but de l'émission c'est de s'amuser tout en commentant les les actualités notre passion et c'est pas la première fois que je fais une émission enfin que je fais un live par obligation notamment pour icoria et en finale ça se passe pas trop mal mais je zozote je voilà je suis pas je suis pas au milieu de ma forme et ça se sent et ça se voit donc il ya finalement peu d'intérêt voilà donc vous avez le fond voilà superbe je vais essuyer mon pinceau et essuyer les traces de peinture donc voilà 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 voyez toujours magnifique 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 alors qu'est-ce qu'on dit salut gonaël oui je l'ai reçu un franchement un grand merci c'est même pas le merci il est même pas assez fort je sais pas comment dire je ne sais même pas comment te remercier finalement parce que franchement tu étais vraiment quelqu'un d'exceptionnel il ya juste un truc que je regrette gonaël c'est que ceci j'aurais bien voulu le voir ailleurs que juste en dessous de de ce truc à voilà tu vois ça ton superbe logo il devrait quand même être plus présent et plus visible que simplement là en dessous un peu dommage mais bon je suppose qu'il ya d'autres supports donc j'en colle donc et pour revenir sur l'émission donc je vous dis j'aurais pu la faire mais très sincèrement j'étais vraiment pas en état physique de le faire et certainement pas mental donc ça aurait été vraiment un gâchis et voilà donc c'est la raison pour lequel j'ai voulu le proposer à samedi ben samedi ça n'est pas mieux non plus alors celui qui se pose la question ben j'ai une maladie j'ai une maladie assez grave qui touche ma colonne vertébrale et il ya des moments j'ai mal et c'était le cas ce week-end c'était c'était le cas une grande partie de la semaine passée alors si vous voulez savoir un peu ce que c'est ben voilà donc imaginez vous avez votre colonne vertébrale et il vous empêche de bouger totalement vous êtes comme un piqué et ça touche sur votre moelle épinière et elle circule très mal et donc la résultante de ça c'est que non seulement vous ne savez pas bouger et en plus de ça vous avez tous vos muscles de votre corps qui vous font horriblement mal voilà donc d'où aussi pourquoi cette passion est pour moi très importante et ce groupe pmg est aussi très important parce qu'en dehors du fait que c'est un groupe où on discute et où l'ambiance est très bonne ça me permet de ne pas ne pas toujours être dans dans ce mouvement négatif voilà petite incursion dans ma vie privée c'est pas bien et ben voilà c'était pas plus compliqué que ça il est monté c'est magnifique franchement donc tous ceux qui veulent se lancer dans l'achat de d'un produit comme celui là je vous conseille très fortement d'aller voilà à quoi ça ressemble je conseille très fortement bah oui un gona est le franchement le en plus ton ton logo elle est superbe bon c'est bien il est là donc il est là en dessous mais un peu dommage j'ai pas moi c'est pas moi le concepteur du du projet donc salut pierre bah matthiou bat a vu ben regarde maintenant voilà j'ai un peu mélangé voilà matthiou ben tu tu es intéressé par un oh t'inquiète dans je vais un petit peu attendre qu'il soit sec et dans deux minutes enfin même pas deux minutes je vais montrer un petit peu aux gens je sais pas si mon micro va aller jusque là donc je vais récupérer un peu des pots à gauche à droite on va commencer à le remplir qu'est ce qu'on a comme peinture ici donc ça en fait c'est pour mettre ce genre de pot là voilà j'ai plein de couleurs mais sans pas des couleurs j'utilise réfractaire green le maître la kaki on va mettre ici donc je vais retirer ça je vais mettre à la place où il a où il va aller contre le mur alors oui j'oubliais ce qui m'a un peu décontenancé quand j'ai eu le le kit donc c'est ici sur le côté vous voyez il ya ce genre d'éléments donc ici donc je suppose les guennails si tu es encore là tu vas pouvoir certainement le me dire si j'étais aux raisons je suppose qu'en fait ce genre d'éléments c'est fait pour venir mettre le reste des de ta production qui vient qui vient se positionner sous le côté gauche côté droit de les produits non pierre il n'y a pas que toi qui fait du bricolage ici c'est pas du bricolage c'est vraiment c'est vraiment un super produit monté en quelques minutes c'est sublime un franchement je vous en encourage vraiment de le faire comme à l'arrière oui ah oui j'ai oublié de montrer ça effectivement je me suis un peu empressé de voilà ça se décolle du coup c'est pour ça que je voulais absolument le laisser contre mon mur voilà donc vous avez effectivement ici derrière trois trois encoches et vous avez aussi voilà donc vous avez six trois encoches donc comme le fait remarquer c'est certainement enfin je suppose que c'est pour mettre soit un panneau arrière ou d'autres éléments voilà je vais leur mettre contre voilà 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 hop je vous laisse encore admirer ah oui pierre oui c'est vrai oui il lui repère de bouquins donc si vous posez la question il travaille à la bibliothèque et c'est son métier donc qu'est ce qu'on a ici on a du bleu hop hop du bleu on va mettre ça ici au dessus alors je sais pas je suppose que chacun a son type d'ordre moi c'est par rapport à la couleur en général c'est extraordinaire ça se voilà rien à dire un mètre sur m 80 eh ben c'est aussi un fameux gros mais ici un c'est les codes ouais ouais c'est vrai ouais bah écoute cela j'aime et plutôt ici j'ai également reçu ma commande de chez warlord donc je vais mettre mon pinceau dans l'eau autrement il va mourir pauvre pinceau on va lui demander ça tiens et guanel tu as reçu ton ton bouquin berros et ne tant qu'on y est je vais vous le montrer berros et badger alors comme je vous ai dit moi ce qui m'a un peu étonné je vais supprimer des lumières voilà donc c'est un très beau livre le format est un peu un peu particulier je pense que c'est le format que qui a choisi maintenant osprey pour publier ses bouquins donc c'est entre du a4 et du a5 je sais pas bien je suis pas un spécialiste c'est un très beau livre comme à chaque fois chez osprey ça y'a rien à dire Gwenaël tu m'avais demandé j'avais commencé à lire j'ai vaguement lu vaguement vaguement donc mais vraiment vaguement ça a l'air assez classique il n'y a pas énormément de règles parce que c'est un bouquin totalement complet pour ceux qui connaissent les productions en spray donc c'est à dire quand vous voulez acheter vous avez tout avec le background les règles les multiples listes d'armées les scénarios donc ça vous intéresse ce qui est intéressant c'est que donc vous avez une et celui ci je le trouve plus intéressant que dracula parce qu'effectivement d'abord il est plus sympathique si je peux appeler ça comme ça garder un petit peu genre de d'illustration il avait plus d'illustration pour une fois il ya un vide à un reflet plus d'illustration que de que de photos de figurines naturellement suffit que je tourne la page pour que je vous lis et finalement il ya de la figurine regardez mais c'est de toute façon que vous trouvez facilement sur le net pour expliquer un petit peu le jeu alors pourquoi est ce qu'il n'y a pas tellement de photos de figurines peintes parce que d'un otsworn donc ici up 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 qui est le fabricant des des figurines n'a pas encore beaucoup de références peintes ils ont pas mal de références mais ils n'ont pas encore de beaucoup de références peintes bon j'espère que très sincèrement on verra ce genre de figurines voyez magnifique et un guanel vraiment très sincèrement c'est un bel objet en plus j'ai vraiment cette impression de d'être un peu dans l'univers anglais c'est un univers un peu fantasy comment gérer ça pas contemporain mais vraiment l'imaginaire anglais qu'on peut avoir tu parlais de enfin j'ai parlé là tantôt de regardez ce mignon ah oui pour revenir sur les figurines donc j'en ai pas un deux parce que quand vous achetez sur le site vous recevez donc une figurine qui est un petit voleur souris vous recevez un petit scénario supplémentaire je le souhaite pour toi aussi vous avez en plus de ça une explication c'est cartonné c'est un carton assez fort donc c'est vraiment agréable et vous avez une petite figurine qui est un voleur souris donc cela je l'ai peint et vous avez j'ai acheté une une souris qui très amusant sur le groupe on a donc euriel dit qu'il se ressemble plus à un babouin on dirait un petit peu une gravure des années 80 90 donc c'est une gravure un petit peu un petit peu ancienne je dirais comme ça mais ça apporte tout son charme à la figurine et quand on la peint elle est un petit peu complexe à la lire si je peux appeler ça comme ça une fois qu'on commence à la peindre elle est franchement agréable par contre ce qui est très étonnant je vais vous montrer tantôt quand j'ai fini de fêter le bouquin il n'y a pas de vendeur en belgique non 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 d'ailleurs pour tout ce qui est un spray c'est un peu complexe il y a plus de vendeurs flamands qui ont de 2 des os frais parce que c'est 90% du temps c'est c'est non traduit il n'y a que dracula et je pense qu'il a été traduit de toute façon c'est de l'anglais relativement basique moi qui suis pas un anglophone j'arrive à lire et comprendre donc pour ceux qui se posent des questions comme j'ai pu comprendre en fait pour créer sa bande on ne choisit pas une race mais on choisit plutôt et encore je vais pas m'avancer plus loin donc non donc en fait voilà à quoi ressemble un petit peu les donc les races elles sont elles sont répertoriées comme ça donc petites bêtes bêtes moyennes les large bêtes avec un socle plus grand de 40 mm et alors les massives et donc en fait quand vous allez sur le site ça au début je n'avais pas vraiment fait attention j'avais lu mais vraiment pas plus que ça en fait il est spécifié sur le site de dotsworn que vous êtes face à une petite figurine enfin une petite bête ou alors une moyenne ou une grande ou une massive parce que ce que j'ai pu lire c'est que ben à peu près tous les animaux vont être ouais tout à fait ça semble à ça c'est vraiment cet esprit regarde un petit peu et un petit peu les figurines ça ce sont les plus grandes donc en terme de prix une figurine comme celle-là coûte 8 livres donc on est je pense là ça c'est un socle de 40 mm et doit faire le double donc d'à peu près 4 cm de haut c'est vraiment des grandes figurines mais j'ai pas l'impression qu'on sait en avoir des tonnes façon le jeu comme j'ai pu voir est conçu pour du 3 à 10 figurines oui vous avez aussi également des les grenouilles alors quand on regarde la liste des animaux qui sont possibles bon c'est là où là où pour certains animaux mes connaissances en anglais sont limitées donc on voit des tortues on voit des on voit des chats on voit un lézard vert une marmotte un chien un oiseau des grenouilles des lapins des furets et des chats chats noirs des d des souris naturellement chauves-souris môle c'est une page oublié voilà et voilà vous avez encore ici chasse aux vaches chabrans et ainsi de suite il ya pas mal j'en ferai je vous en ferai une petite vidéo je pense découvert quand j'aurai un peu plus de figurines voilà c'est franchement très sympathique figure une fois agréable comme je vous ai dit à peindre je pense que ça va nécessiter par contre pas mal de deux décors pour vraiment profiter du jeu quoi donc jeu complet à titre d'information j'ai payé 22 euros avec une deuxième figurine qui est en fait celle ci je me trompe pas et ouais 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 il ya plein de projets en cours donc pour ceux qui ne savent pas en fait un donc pmg commence à développer dans dans la vraie vie donc on a un lieu un monstre on va pouvoir jouer fréquemment maintenant c'est vrai qu'on a plutôt foufou on achète un peu de tout et voilà on se fait plaisir parce que c'est ça aussi la passion c'est aussi se faire plaisir un peu voilà pour l'instant ben ça un peu plaisir mais contrairement à ce que je pourrais laisser souvent regarder contrairement à ce qu'on pourrait croire je suis pas je suis pas une espèce de de fous furieux cacher tout ou n'importe quoi il ya derrière tout ça il ya quand même une idée il ya j'ai beaucoup de figurines il ya beaucoup de jeu que j'ai déjà en cours et et voilà et de toute façon c'est vrai que je vais me concentrer sur un certain nombre de jeux ici c'est un petit jeu sympathique donc on va dire vingtaine d'euros ce qui va peut-être coûter le plus cher c'est les figurines comme c'est des figurines assez assez atypique et assez sympathique voilà quoi on n'est pas obligé d'acheter non plus l'intégralité de la collection voilà bouquin on n'est pas obligé d'acheter l'intégralité la collection des figurines et donc c'est un superbe livre voilà et voilà donc à ben on va revenir sur ce plan ainsi maintenant je vais stopper cette vidéo pas qu'elle soit trop longue et je vais qu'on continue à mettre en place mon plan de travail pour qu'on pour par la suite préparer notre rendez vous du 15 à savoir monter mon armée dont d'italien que j'ai commandé que j'ai reçu aujourd'hui enfin l'armée 500 points d'armée pour bolt action je vais aussi monter les figurines pour conflit 47 je commence un peu à lire les règles et essayer de monter aussi un petit décor ou deux et voilà je vous souhaite une bonne journée encore merci guenail pour ce superbe cadeau et je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite 4 oui oui Merci.